C'est du moi, 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 ou ce qu'il en reste, ou l'autre nom de l'amour propre que nous allons parler aujourd'hui, dans le cadre d'une semaine que les nouveaux chemins de la connaissance consacrent au grand Blaise Pascal. Car il y a du jeu entre moi et moi-même. Moi-même, à chaque instant, je diffère de moi-même. Aussi de quel droit puis-je dire que je suis moi ? Et qui est ce moi dont je parle quand je dis à l'interphone ou ailleurs que c'est moi ? Il existe en philosophie une tradition qui humilie l'identité personnelle dont Pascal est, avec David Hume, le représentant le plus éminent. Et c'est des fragments que les pensées de Pascal consacrent à cette question, à cette illusion, que nous allons parler aujourd'hui avec le pascalien en chef Vincent Carreau, qui enseigne la philosophie à l'université de Caen et qui est notamment l'auteur d'un livre érudit intitulé « Pascal et la philosophie » disponible aux presses universitaires de France dans la collection Epiméthée. Bonjour Vincent Carreau. Bonjour. Bonjour. Bienvenue sur France Culture. Alors, première question toute bête mais évidente et on va partir de là pour digresser sur le moi, autour du moi. Que signifie Pascal quand il dit qu'il faut se haïr soi-même ? Alors d'abord, je ne crois pas qu'il dise qu'il faille se haïr soi-même. Il dit le moi est haïssable. Alors si vous l'interprétez, si vous le comprenez... Il ne dit pas qu'il faut se haïr soi-même et n'aimait que Dieu ? Ah, et n'aimait que Dieu. Alors, citez entièrement. Vous avez parfaitement raison. Alors, ce que je vous propose de faire, c'est de distinguer le soi, dans l'expression « il faut se haïr soi-même », de ce qu'il appelle le moi quand il dit le moi est haïssable. Ce sont deux fragments, à mon avis, très différents, sans doute assez distants dans le temps. Peut-être que ça, c'est un peu long à justifier. En tout cas, une chose est le rapport qu'on peut avoir avec soi-même, le soi-même est le rapport à Dieu. Autre chose est la proposition célèbre, le moi est haïssable. Mais alors, quelle différence faire entre le moi et le soi ? Parce que c'est une différence, par exemple, que fait Nietzsche, d'une certaine façon, quand il parle du grand soi, qu'il oppose justement à l'évolution du moi, au minuscule petit moi dont les humains se flattent et s'entreflattent. Alors, quelle est la différence qu'il faut faire chez Pascal entre le soi-même et le moi ? Alors, pas seulement chez Pascal. Il faut déjà essayer de penser, se demander s'il y en a une en français. Vous savez qu'en anglais, par exemple, comme vous le disiez à juste titre, self, c'est pas possible de faire la différence. Nietzsche l'a fait. Or, justement, cette différence entre le soi et le moi, je pense que Pascal est le premier à la faire. Et ça se marque dans le texte par le fait qu'il est le premier en littérature française, en langue française, mais à ma connaissance, je n'en connais pas beaucoup, mais dans toutes les autres langues du moi occidental, à écrire le moi. Il n'y a pas d'occurrence de le moi en français avant Pascal. Cette occurrence, elle arrive dans un fragment très célèbre, qu'il a lui-même titré « Qu'est-ce que le moi ? ». Avant Pascal, il y avait « je », évidemment. On pouvait dire le mot « je », on pouvait dire « je » et « moi ». Mais l'idée de faire de « moi » un nom, un substantif, de dire « le moi », c'est propre à Pascal. Est-ce que Montaigne ne disait pas « notre moi, ce ne sont que pièces rapportées » ? Non. Montaigne ne dit jamais « le moi ». Il parle beaucoup de lui, bien sûr. Alors, vous avez raison, une question essentielle, ce serait de savoir, si un jour nous parlons de Montaigne, pourquoi Montaigne, qui parle de lui tout le temps, n'a jamais osé aller jusqu'à « le moi ». Il dit aussi « je m'étudie plus qu'autre sujet, c'est ma métaphysique, c'est ma physique, etc. » Il y a beaucoup de « je » et de « moi » chez Montaigne, il n'y a jamais « le moi ». Donc la question qu'on doit se poser, que vous posiez à juste titre, c'est « pourquoi Pascal est-il le premier à oser écrire le moi ? » Et, question évidemment corollaire qui était la vôtre, quelle différence peut-on faire entre le moi et le soi ? Pour répondre de façon très approximative, dans un premier temps, le soi, ça implique quelque chose comme une réflexivité, comme un rapport à soi qui est celui de la conscience ou de la réflexivité, ce que ne dit pas nécessairement l'usage de le moi. Et si Pascal invente le moi, je pense que c'est pour des raisons essentiellement et fondamentalement cartésiennes. Fondamentalement cartésiennes, c'est-à-dire que, pour vous, Pascal, de ce point de vue, est l'héritier de la démarche qui est celle de Descartes, qui constitue le moi comme chose pensante, comme récif dans l'océan du doute, à partir duquel il s'agit de reconstruire l'espace des vérités. Tout à fait, et pas seulement l'héritier, mais je pense qu'héritier est un mot que je n'aurais pas employé, mais que j'approuve, pas seulement l'héritier, mais véritablement le premier grand cartésien, et chronologiquement et philosophiquement. Pascal est né, intellectuellement si je puis dire, il est né dans Descartes, il connaît son Descartes par cœur. En un sens, Pascal représente assez bien le modèle auquel Descartes rêvait, quand il imaginait un lecteur qui fut à la fois intelligent et peu instruit, qui n'aurait pas connu les préjugés de l'école. Pascal est exactement celui-là, élevé par son père, lisant très jeune le discours de la méthode, travaillant sur le vide selon une méthodologie totalement cartésienne, quand bien même les conclusions évidemment sont anticartésiennes, il y a du vide, Descartes était pléniste, mais fondamentalement, Pascal est un cartésien, c'est même le plus grand cartésien du XVIIe siècle, et donc c'est quelqu'un qui pense à partir de Descartes. On va revenir sur cette question du rapport entre Pascal et Descartes avec vous, Vincent Carreau, et je voudrais d'ailleurs pour ce faire qu'on entende le texte que vous avez mentionné, la fameuse pensée qui commence par « Qu'est-ce que le moi ? », dont l'un des moments d'ailleurs est directement tiré d'un passage de Descartes. On va revenir sur tout ça, c'est Georges Clès qui nous l'interprète en direct dans ce studio. « Qu'est-ce que le moi ? » Un homme se met à la fenêtre pour voir les passants. Si je passe par là, puis-je dire qu'il s'est mis là pour me voir ? Non, car il ne pense pas à moi en particulier. Mais celui qui aime quelqu'un à cause de sa beauté, l'aime-t-il ? Non, car la petite vérole qui tuera la beauté sans tuer la personne fera qu'il ne l'aimera plus. Et si on m'aime pour mon jugement, pour ma mémoire, m'aimera-t-on, moi ? Non, car je puis perdre ses qualités sans me perdre moi-même. Où est donc ce moi s'il n'est ni dans le corps ni dans l'âme ? Et comment aimer le corps ou l'âme sinon pour ses qualités qui ne sont point ce qui fait le moi puisqu'elles sont périssables ? Car aimerait-on la substance de l'âme d'une personne abstraitement et quelques qualités qui y fussent ? Cela ne se peut et serait injuste. On n'aime donc jamais personne, mais seulement des qualités. Qu'on ne se moque non plus de ceux qui se font honorer pour des charges et des offices, car on n'aime personne que pour des qualités empruntées. Vincent Carreau, excusez-moi si j'ose dire, quel philosophe est plus différent de Descartes que celui qui, comme Pascal, sous l'idole du moi, laisse apparaître la réification, la chosification de qualités empruntées, en somme finalement réduit le moi à son identité sociale ou à son apparaître ou à la façon dont quelqu'un semble être, même s'il ne l'est jamais durablement. Quel penseur se distingue davantage de Descartes qu'un homme qui écrit ça ? Si vous êtes en train de me dire que Pascal est anticartésien, je vous suis pleinement. Bien sûr, Pascal est peut-être un des plus radicalement anticartésiens du grand siècle. On peut être cartésien et anticartésien à la fois ? Mais évidemment, la réponse est là. Pour être anticartésien, au point que Pascal réussit à être parfois, il faut commencer par être cartésien, c'est-à-dire, comme je vous le disais tout à l'heure, partir de Descartes, dans les deux sens du mot, c'est son point de départ, c'est son commencement, et puis il en part. Dans le texte qu'on vient d'entendre, qui est tout à fait frappant, Pascal connaît par cœur les méditations, évidemment, et il connaît par cœur ce passage de la deuxième méditation, où Descartes, dans ce qu'on appelle classiquement l'analyse du morceau de cire, prend un deuxième exemple, une sorte de situation, où il se met à la fenêtre et il dit voir des passants, des hommes. Voilà le texte, pour l'auditeur. D'où je voudrais presque conclure que l'on connaît la cire par la vision des yeux et non par la seule inspection de l'esprit, si par hasard, et là c'est Descartes qui parle, dans les méditations métaphysiques, « Si par hasard, donc Descartes, avant Pascal, je ne regardais d'une fenêtre des hommes qui passent dans la rue, à la vue desquelles je ne manque pas de dire que je vois des hommes, tout de même que je dis que je vois de la cire. Et cependant, que vois-je de cette fenêtre, sinon des chapeaux et des manteaux, qui peuvent couvrir des spectres ou des hommes fins, qui ne se remuent que par ressort. » Non, le texte de Descartes, c'est un philosophème. L'homme à son balcon, de Descartes jusqu'à Georges Brassens, qui à son balcon regarde « Passer les cons », c'est lui qui le dit. C'est un philosophème récurrent. Mais en ce qui concerne Descartes et Pascal, ils s'en servent pour dire des choses tout à fait opposées, non, Vincent Caron ? Alors, la situation initiale, donc, c'est simplement celle d'un retournement que Pascal opère, d'un renversement de situation par rapport à Descartes. Descartes utilisait le texte que vous venez de citer pour dire « Quand je dis « je vois des hommes », en fait, je ne peux pas, ce ne sont pas des hommes que je vois, ce n'est pas une certitude sensible, il n'y a pas de certitude de la sensation, mais « je vois des hommes » signifie « je juge que ceux que je vois, peut-être ne sont ce que des chapeaux et des manteaux, je juge que ceux que je vois, ce sont des hommes. » Par analogie avec moi. Donc, il y a une inspection de l'esprit qui fait que ce texte est considéré comme une sorte de réitération du cogito. Bien. Il y a donc Descartes s'en sert au titre de l'inspection de l'esprit, pour renforcer le cogito à contrario. Et ça, ça va produire ce qu'on appelle un concept d'ego qui culmine dans la seconde méditation avec ce qu'on appelle à tort ou à raison le cogito, en tout cas la position de cet ego comme existant. Pascal connaît ça parfaitement par cœur. Et lui, la question qu'il demande, ce n'est donc pas « qu'est-ce que je suis pour moi » comme Descartes, mais « qu'est-ce que le moi » prenant acte dans la langue même française, « le moi » du substantivation du « moi ». Et pour ce faire, il retourne donc la mise en scène cartésienne, « c'est moi le passant, si quelqu'un est à sa fenêtre et que je passe, s'est-il mis là pour me voir passer, moi ? » Et ensuite, il n'a plus, comme souvent chez Pascal, qu'à subvertir ou plus modestement, on pourrait dire déplacer ou simplement interpréter le texte cartésien et son retournement pour le transformer en la question de l'amour. « Si je passe par là, puis-je dire qu'on s'est mis là pour me voir, moi ? » Quand on m'aime, est-ce moi que l'on aime ? D'où cette destruction progressive, ou cette réduction, si vous préférez employer un terme de phénoménologie, cette réduction à laquelle on assiste dans le passage qu'on vient d'entendre, par lequel, au bout du compte, ce qui fait l'essence de l'essence, le cœur du cœur du moi, etc., est introuvable. D'où la thèse de Pascal. Mais le renversement, justement, que Pascal opère par rapport à Descartes, qui donc, pour mémoire, s'appuie sur le cogito, sur la consistance de la chose pensante pour reconstruire l'ordre des vérités. On ne trouve pas ce socle chez Pascal, et on trouve même, à mon sens, l'inverse. Est-ce que le renversement entre Descartes et Pascal ne vient pas justement du fait que Descartes est à son balcon, alors que Pascal, lui, est dans la rue ? Descartes, à son balcon, comme tout un chacun, d'ailleurs, c'est une expérience qu'on peut tous faire, voit passer des hommes. Rien ne prouve que ce sont des hommes, mais par analogie avec lui-même, il en déduit que ce sont des hommes. Il ne sort pas de lui, finalement, pour accéder à l'humanité d'autrui, et à autrui de façon abstraite. Pascal, en étant dans la situation de l'autre, c'est-à-dire de cet inconnaissable, de cette altérité, qu'on ne connaît pas, qu'on ne peut que voir, qu'on ne peut que constater, et encore qu'on regarde de dos en assumant cette place. Est-ce que Pascal, justement, de ce point de vue, n'accomplit pas par rapport à Descartes un coup de force, c'est-à-dire n'occupe pas précisément la place que Descartes échoue à connaître, qui est la place de l'autre, tout simplement ? Oui, je résisterais à dire comme vous que Pascal est dans la position de l'autre. Il y a bien un retournement initial de situation, si je passe par là. Mais ensuite, de « je », du « moi » de M. Pascal, si je puis dire, il n'est plus question. Ce qui intéresse Pascal ici, c'est une thèse, une thèse qui est de nature philosophique, comme celle de Descartes, à savoir que le « moi » est métaphysiquement introuvable, introuvable par la métaphysique. Donc, ce texte est un texte qui utilise Descartes contre Descartes, qui est le premier texte en français à substantiver « moi » pour en faire « le moi », mais évidemment, pour en dire la désubstantialisation, si vous permettez que j'oppose une substantification. Mais c'est ça qui est paradoxal ? La désubstantialisation, c'est un paradoxe, littéralement. Pascal dit « le moi » et c'est autant celui qui dit que « le moi » n'est rien. Bien entendu. Et c'est ça le paradoxe. C'est-à-dire qu'il fallait Descartes pour que Pascal inventât le « moi ». Et ce « moi »-là, Pascal montre qu'il est métaphysiquement introuvable. Alors, cette incapacité à trouver le « moi » en métaphysique, ce que dit très clairement la phrase « car aimerait-on la substance de l'âme d'une personne » abstraitement, donc c'est quatre fois de suite, cette introuvabilité, si vous permettez ce mot, du « moi » en métaphysique va s'accompagner chez Pascal, au contraire, d'une seconde thèse qui est que « le moi » va être trouvable, mais dans la dépravation de la volonté. Mais ça aussi, c'est une thèse qui a du rapport à du Descartes, au Descartes de la quatrième méditation et puis la seconde, etc. Mais ces deux thèses, il faut les articuler, puis on les articulera sans doute dans un instant avec une troisième sur la question de savoir si le moi est aimable ou pas. Mais ces deux thèses, ce sont des thèses qui n'auraient pas pu être pensées par Pascal sans le commencement cartésien. On va parler d'amour, effectivement, Vincent Carreau. On va parler de la possibilité d'aimer le moi ou ce qu'on aime quand on aime le moi. On va en parler. Mais avant cela, je voudrais juste revenir un instant sur ce paradoxe propre à Descartes, pour le coup. Éloignons-nous de Pascal un instant et venons-en à son ancêtre, d'une certaine manière. Descartes, son ancêtre, qui est presque d'ailleurs son contemporain. Ils se sont rencontrés. Ils se sont rencontrés, le jeune Pascal. Mais venons-en à Descartes. Est-ce que le génie de Descartes, sans partir, dans une grande conversation sur Descartes, mais enfin, quand même, est-ce que le génie de Descartes n'est pas d'avoir légué à sa postérité des apories, comme on dit en philosophie, ou des impasses insolubles ? Je pense, par exemple, au fait que l'esprit puisse agir sur le corps, par exemple, ou à la difficulté dans laquelle il se trouve de démontrer l'existence des choses matérielles. Est-ce que, finalement, le paradoxe de Descartes, on a vu avec Pascal qu'il reprend des termes cartésiens pour les subvertir, le paradoxe et la postérité ou la fécondité du cartésianisme, ce n'est pas, justement, de léguer à ceux qui le suivent, le soin, soit de le contredire, soit d'essayer de le résoudre sans y parvenir. Alors, ce que vous dites est très important, et je ne peux que l'approuver. Je dirais que ça vient de ce que Alquier, le vieux Ferdinand Alquier, qui est un grand lecteur de Descartes, il faut le dire pour les auditeurs qui ne connaissent pas forcément Alquier, et grand interprète de Descartes, et éditeur de Descartes, appelé une expérience. Descartes, c'est un homme qui n'aura jamais mis ses expériences, fustales métaphysiques, comme celle de l'infinité de la liberté, avant l'esprit de système. Et donc, évidemment, Descartes lègue des apories à la postérité. Reste que ces apories, quand bien même il ne sait pas les expliquer, il les constate. Il y tient sous un mode, pour ainsi dire, expérimental. Vous avez cité, évidemment, la causalité réelle dans les rapports de l'âme et du corps. On peut citer l'infinité de la liberté. Comment deux substances hétérogènes en nature, comment l'âme et le corps peuvent agir l'une sur l'autre ? Bien sûr, on peut citer l'infinité de la liberté. Comment est-ce qu'il y a en moi une faculté infinie, moi qui suis fini, etc. On peut citer ici les apories. Et ce qui distingue Descartes de ces grands successeurs métaphysiques systématiques, pour faire vite Spinoza, Malbranche, Leibniz, c'est qu'ils se sont tous efforcés de résoudre ces apories, de mettre en place des systèmes. En un sens, ils sont tous les trois plus cohérents, plus systématiques que Descartes. Vous avez parfaitement raison. Mais au prix, évidemment, de l'abandon de ce à quoi Descartes tenait le plus, comme ces deux exemples qu'on vient de prendre, ou comme le fait que la pensée s'aperçoive à elle-même en première personne, etc. Et la différence entre Pascal et les trois autres grands postes cartésiens que je viens de citer, c'est que Pascal, lui, il n'a rien à faire de systématiser, il n'a rien à faire de donner au système cartésien une cohérence, il prend les apories pour ce qu'elles sont, il les assume, il les travaille, il les déplace, ou il s'engouffre dans ses apories. C'est ça la grande différence entre Pascal qui, à bien des égards, est beaucoup plus cartésien, j'entends par là beaucoup plus littéralement cartésien, proche du point de départ cartésien. Emmanuel Martineau, dans son édition, a mis en évidence ce qu'il appelle le phénomène des commencements cartésiens. Presque tous les discours de Pascal partent de Descartes, plus encore que de Montaigne, partent de Descartes. Mais évidemment, il retravaille ce Descartes, il en fait quelque chose, il devient Pascal en travaillant Descartes, etc. Il y a un phénomène des commencements cartésiens qui est capital et qui fait que Pascal est singulier par rapport au grand système métaphysique classique que vous évoquiez. Vincent Carreau est avec nous dans les nouveaux chemins de la connaissance ce jeudi pour évoquer la figure de Pascal, évidemment, qui tous les chemins de la connaissance consacre toute la semaine. Aujourd'hui, nous parlons du moi, l'égologie pascalienne, si l'on peut dire, ou l'anti-égologie pascalienne, les arguments que Pascal porte contre le moi, dont on apprend à vous entendre, Vincent Carreau, que par ailleurs, il est le premier à substantiver le moi. Et le paradoxe étant que cet homme substantive le moi, en fait un nom propre, si j'ose dire, et en même temps, il est celui qui le déconstruit en son fond, de façon radicale. dans la chanson qu'on vient d'entendre, qui est un texte de Boris Vian, interprété par Alain Téphanie, elle dit « Je m'aime, je me tiens compagnie. Je ne suis jamais seul, je me tiens compagnie. » Il me semble que, la raison pour laquelle on a choisi cette chanson, indépendamment du fait que c'est un texte de Boris Vian et que c'est délicieux, il me semble qu'il formule là un paradoxe attaché de façon indéfectible à la notion d'identité. Vincent Carreau, je voudrais avoir votre sentiment là-dessus. L'identité, c'est à la fois ce qui me définit, ce qui me distingue d'autrui, ce qui fait que je ne suis pas vous et réciproquement. Et en même temps, l'identité désigne le fait d'être identique à. C'est-à-dire, en somme, ce qui me permet de me comparer ou d'être tout simplement en rapport avec autrui. La meilleure preuve de ça, c'est la carte d'identité que tout le monde a en partage, qui est la même pour tous et qui pourtant marque la singularité de chacun. Est-ce qu'avec ce passage de Descartes à Pascal, on n'est pas au cœur de ce paradoxe attaché justement à la question de l'identité ? En somme, pour dire c'est moi, il faudrait un autre moi qui se regarde et qui se juge lui-même pour dire c'est moi. Alors pour Pascal, si tant est qu'il parle en termes d'identité, mais on peut, je pense, l'employer, pour Pascal, puisque l'identité ne peut pas être à la cartésienne trouvée dans la substantialité du moi, l'identité, comme j'ai commencé de le dire tout à l'heure, réside dans la volonté, dans le caractère dépravé de la volonté et par conséquent dans sa propre historicité. Il y a une histoire du moi qui est l'histoire de mes actes de volonté, l'histoire de ma volonté, l'histoire de la dépravation de ma volonté, etc., qui constitue quelque chose comme une identité historique du moi. Si le moi a une histoire, ce n'est plus le moi. Et non pas métaphysique. Si le moi a une histoire, ce n'est plus le moi. Si le moi est dans le devenir. Ben si, mais c'est ça qui est difficile à penser. Vous savez qu'il y a un fragment célèbre sur qu'est-ce qui fait l'unité d'un peuple, par exemple. Toutes ces questions que Rousseau va reprendre, bien entendu. Qu'est-ce qui fait qu'on peut dire les Français ? Ben, ce n'est pas les mêmes qu'il y a une génération, mais quand même, c'est un peu les mêmes puisque ce sont eux, etc. Qu'est-ce qui fait l'unité d'un collectif, l'unité d'un peuple ? Qu'est-ce qui fait l'unité de moi ? Ça, évidemment, c'est une question que Pascal pose et se pose de façon permanente. En tout cas, on peut dire au moins, au minimum, que la réponse n'est pas donnée par la métaphysique. Il n'y a pas d'unité substantielle ou essentielle du moi, si vous voulez. Et peut-être même qu'au moins, dans un certain temps de sa réflexion, au moment de la conférence à Port-Royal, Pascal dirait que l'identité du moi, c'est d'être un oxymore, un paradoxe, un sujet de contradiction, un chaos, que le moi est nécessairement chaos ou sujet de contradiction. Surtout, c'est qu'il faudrait être deux pour être moi. Il y a moi et puis il y a le moi par rapport auquel je peux affirmer que je suis moi, si vous voulez. Deux au même moment. C'est presque une question d'ubiquité. La position cartésienne, quand il dit je pense, il pense qu'il pense. Il pense qu'il pense au moment où il pense, justement. Il abolit le temps. Il est lui-même à deux endroits, spectateur de lui-même au même moment. Est-ce que finalement, Pascal ne rompt pas avec cette façon qu'a Descartes de s'affranchir du cours du temps ? Vous avez dit le moi à une histoire chez Pascal. Comment est-ce qu'on peut avoir un moi et être pris dans le devenir ? Si le moi, le moi en général, il est immuable, quand on dit à quelqu'un votre vrai moi, votre vrai vous-même, n'est-ce pas ? Ça, c'est précisément ce que Pascal conteste. Précisément. Évidemment. Pascal le conteste. Parce que le moi ne peut pas être atteint par la métaphysique, fondamentalement. C'est en ce sens-là qu'il est évidemment anticartésien, comme on le disait tout à l'heure, sur un fond cartésien. Mais la thèse que vous dites là, évidemment, n'est pas une thèse que Pascal peut assumer. Le moi ne peut pas être atteint par la métaphysique. Donc, il faudra se tourner vers une théorie de la volonté. Il faudra se tourner vers une théorie de l'amour. Il faudra se tourner vers une théorie de l'histoire. Il faudra évidemment se tourner vers une théorie de la grâce. Être moi, c'est peut-être faire l'objet de l'amour d'un autre pour moi, etc. Il y aura des manières de penser ça. Mais en tout cas, ce n'est pas la métaphysique qui les détient, ces manières. Était-ce Augustin qui disait ce que je sais, je ne le suis plus, ce que je suis, je ne le sais pas. Cette impossibilité de coïncider avec soi, c'est l'augustinisme de Pascal qu'on peut retrouver là ou pas ? Non, je ne crois pas pour des raisons qui sont un peu longues à exposer. Mais je ne crois pas que ce soit de l'augustinisme de Pascal parce que je pense que Descartes est beaucoup plus important sur ce type de questions proprement philosophiques pour Pascal que Saint-Augustin. Il y a des formes d'augustinisme chez Pascal qu'on peut tenter d'identifier qui l'ont été thématiquement de façon remarquable par Philippe Cellier. Il y a aussi des formes d'anti-augustinisme pascalienne. Sur la question du moi de l'identité et de l'amour, je pense que Pascal n'est pas très augustinien pour dire les choses rapidement. C'est-à-dire que son expérience primordiale, si vous me permettez de parler comme ça, ce n'est pas comme Augustin la découverte que j'aime aimer, c'est la découverte que j'aime être aimé. Alors cette opposition est sans doute trop sommaire pour être complètement vraie. Mais l'expérience primordiale d'Augustin c'est que j'aimais aimer et que j'aime aimer et que j'aime toujours aimer. La question ensuite est d'identifier quel type d'amour, etc. Mais l'amour, pour Augustin, mais absolument essentiel. C'est une ligne de direction qui met immanente et essentielle. Amor meus pondus meum, disait-il. Mon poids, c'est mon amour. Mon amour, c'est mon poids. Ça, Pascalien n'en veut pas. Pascal, pardon, n'en veut pas, ce n'est pas Pascalien. Ce que Pascal, lui, théorise, c'est que j'aime être aimé et cet amour-là est illégitime. C'est-à-dire que je fais l'expérience double que je ne suis pas aimable, je suis le premier à le savoir, fondamentalement, je ne suis pas aimable et d'autre part, je veux être aimé. Alors, il va décrire, d'un point de vue, pour ainsi dire, phénoménologique, des tas de situations qui mettent en évidence ce paradoxe par lequel je ne suis pas aimable et j'aime être aimé. Qu'aime-t-on quand on aime ? Qu'est-ce qu'on aime quand on aime ? C'est ça la question, finalement, qu'il pose dans le texte que Georges Clès nous a lu tout à l'heure. Non pas qui aime-t-on, mais qu'aime-t-on en moi quand on aime ? En moi, entre guillemets. On ne fait pas des qualités puisqu'on peut les perdre et que moi, je reste moi et pas non plus la substance de l'âme de ma personne puisque ça, on ne sait pas ce que c'est, c'est abstrait, etc. Mais alors ce texte, Vincent Carreau, dans lequel il dit si on m'aime pour mon jugement, est-ce que c'est moi qu'on aime ? Non, puisque je peux perdre ces qualités sans me perdre moi-même. Si on m'aime pour ma beauté, non, car la petite vérole tuera la beauté sans tuer la personne, donc ça n'est là encore pas moi qu'on aime. Donc si on m'aime pour ma beauté, pour mon jugement, etc. Alors, on peut tirer ce texte dans deux directions. On peut dire d'une part, fidèlement à ce texte, semble-t-il, que du coup, aucun amour n'est véritable puisque finalement, l'amour comporte à quelqu'un je l'aime parce que, si ou parce que ça, aucun amour ne résiste à l'usure des causes qu'il se donne. Et on peut dire aussi, deuxièmement, qu'il y a une possibilité pour l'amour d'être un amour véritable qui sera à ce moment-là l'amour de Dieu. Et puis peut-être troisième possibilité, entre les humains, est-ce que Pascal ne sous-entend pas la possibilité que finalement, l'amour, de ce moment-là, n'a pas de cause et qu'en somme, l'amour se perd à l'instant où on essaie de l'expliquer. Trois fois non, si vous permettez, mais j'ai essayé de les reprendre dans l'ordre. Premièrement, vers où va ce texte ? Vers la thèse par laquelle nous commencions tout à l'heure, le moi est haïssable. Ce texte y va pas à pas, mais il y va, nous allons y revenir nous aussi. Votre deuxième point, c'était l'amour de Dieu. La réponse est non. Je ne veux pas dire par là que Pascal dise qu'il ne faut pas aimer Dieu. Je veux dire par là que ce qui occupe Pascal dans ce texte, comme dans des textes postérieurs, c'est ce qu'il appelle régler l'amour juste qu'on se doit soi-même. C'est la question de la légitimité et du degré d'amour que j'ai droit de me porter. Peut-être que pour résoudre cette question, il faut en passer par Dieu. Si, bien sûr que si. Et peut-être que justement, la médiation, c'est Dieu. j'ai droit à un amour légitime de moi-même. Mais il faut comprendre lequel et comment le proportionner si je puis dire. Donc, et le troisième point, je l'ai oublié. Ah, mais le troisième point, c'est le plus important. C'est la possibilité pour l'amour ou l'impossibilité pour l'amour. d'avoir des raisons. L'imposture qu'il y aurait à énumérer les raisons pour lesquelles nous aimons quelqu'un. Alors ça, dire je l'aime, la seule raison, c'est parce que. Bien sûr. Alors ça, c'est fondamentalement non pascalien. Et ça, quand vous dites ça, vous reproduisez une lecture de Pascal qui a été très fréquente, majoritaire, vous le dites très clairement, qui a eu pour effet d'attribuer à Pascal une pensée, une réflexion qui n'est pas pascalienne, qui est très célèbre, c'est le cœur à ses raisons que la raison ne connaît point. On a pendant très longtemps attribué à Pascal cette étrange phrase. Il l'a écrite ? Bien sûr. Elle est dans les pensées. Elle est évidemment dans les pensées, je vous rassure, il l'a écrite. Non, vous m'inquiétez, ce n'est pas un dumeur qu'on lui attribue quand même. Bien sûr que c'est de la plume de Pascal. Simplement, comme vous le savez, dans les pensées, il y a un certain nombre de fragments qui étaient conçus pour être dialogués. Il y a plusieurs échantillons de dialogues. Pascal, évidemment, avait réussi ce genre admirablement avec les provinciales. Donc, il y a plusieurs dialogues. Et ce dont témoigne l'édition Martineau de façon tout à fait lumineuse et que j'approuve complètement, c'est que le cœur à ses raisons que la raison ne connaît point. On le sait en mille choses. Cette phrase, loin d'être assumée par Pascal, c'est la phrase qu'il met dans la bouche de l'honnête homme par excellence, son ami Mython, le Mython à qui il va dire dans un instant le moi est haïssable. C'est la réponse de l'honnête homme au travail de destruction dont on a parlé depuis le début de l'émission. Si je récapitule, Pascal dit qu'est-ce que le moi, un homme qui se met à la fenêtre, etc. Il a totalement détruit la recherche d'une identité métaphysique du moi. Et il en a par ailleurs conclu qu'on n'aime personne mais seulement des qualités. Par conséquent, que l'honnête homme qui avait son camp à soi et qui se moquait de ceux qui se font estimer pour des charges n'a pas à se moquer car mes propres qualités me sont aussi extérieures que si elles étaient des charges. Alors que fait le pauvre Mithon ou l'honnête homme ? Il se défend. Bon, il commence à avoir des difficultés mais il se défend tant bien que mal et il objecte à Pascal une thèse qui est un petit peu sous-pascalienne si vous permettez que je parle comme ça puisque Pascal c'est le grand théoricien de la distinction des ordres. Alors Mithon il bricole son truc en essayant de distinguer les ordres comme Pascal et en lui disant vous savez il y a un ordre du cœur il y a un ordre de la raison alors peut-être le cœur a ses raisons que la raison ne connaît point. C'est une phrase de Mithon c'est pas une phrase de Mithon. Si, elle est écrite par Pascal on ne peut pas tromper les auditeurs ça se trouve textuellement dans les pensées mais il faut la lire comme bien d'autres fragments que Pascal attribue aux athées par exemple la situation des fragments est très importante l'effroi l'effroi de l'athée devant le silence éternel des espaces infinis c'est pas Pascal qui assume cette phrase c'est évidemment le libertin ou l'athée qui s'effraie pas Pascal. De la même manière le cœur a ses raisons que la raison ne connaît point c'est typiquement une réponse une réponse de faiblesse si je puis dire de l'honnête homme devant les coups de boutoir de Pascal et Pascal va en ajouter encore et de sorte que Mithon n'aura plus rien à dire en lui disant le moi est haïssable vous Mithon le couvrez vous ne l'autez point pour cela vous êtes donc toujours haïssable c'est-à-dire loin que Pascal ait l'honnêteté des honnêtes hommes ou des moralistes du XVIIe siècle fasse cause commune pour éviter d'employer je ce qui était malseillant bien sûr Pascal lui dit mais moi peu m'importe vous ne faites que dissimuler votre moi que le couvrir vous n'en êtes donc que plus haïssable puisque vous non seulement vous prétendez pouvoir en ôter la commodité mais en outre vous le maintenez au centre de toute chose donc le moi est haïssable c'est exactement ce que cela veut dire ça veut dire l'amour de soi est haïssable vous le théoricien et de l'honnête homme vous couvrez votre amour de soi vous le dissimulez par la politesse la civilité les bonnes manières mais vous le laissez au fond vous êtes donc toujours haïssable Vincent Carreau est avec nous aujourd'hui dans les nouveaux chemins de la connaissance pour parler de Blaise Pascal et de la question du moi de l'égologie pascalienne Vincent Carreau notamment l'auteur de Pascal et la philosophie paru au presse universitaire de France Joe Dassin est également dans les nouveaux chemins de la connaissance mais lui n'est pas notre invité c'est juste une voix qui vient enchanter provisoirement notre émission alors Vincent Carreau on parle on parle de ce fameux fragment ce fragment célébrissime de Pascal et à vous croire d'ailleurs mal compris ce fragment sur qu'est-ce que le moi et la question de l'amour la question qui se pose de savoir ce qu'on aime quand on aime quelqu'un je voudrais en revenir justement là-dessus je vous ai proposé tout à l'heure l'hypothèse que Pascal en somme soit le penseur d'un amour véritable c'est-à-dire d'un amour qui ne se donnerait aucune raison après tout quand quelqu'un dit toutes les raisons que vous vous donnez de m'aimer ne sont pas bonnes on peut se retrouver d'ailleurs dans la position d'Alcibiade face à Socrate qui dit mais regarde je suis beau je suis un aristocrate je suis séduisant je te donne du bon vin je fais chanter les esclaves pour t'agréer etc etc et Socrate lui dit moi qui t'aime vraiment je ne m'attache à rien de tout cela finalement et ton corps et la musique et le décor et tout ce qui est provisoire en somme ne m'intéresse pas car je t'aime véritablement est-ce qu'il n'y a pas dans ce paragraphe la possibilité certes peut-être une trahison philologique mais enfin quand même est-ce qu'un lecteur de bonne foi ne peut pas lire ce paragraphe en se disant finalement l'amour qu'est-ce que c'est c'est l'élection massive indivise de quelqu'un et qui a tout à perdre tout simplement à s'expliquer car s'expliquant elle se met sous le règne de ses qualités empruntées ce qui est quand même l'une des leçons de ce paragraphe pardon d'y rester Vincent Carreau mais ça m'a toujours frappé moi moi alors oui et non oui ça dépend de qui on parle oui la définition que vous donnez de l'amour ou son fonctionnement plutôt vaut si celui qui aime pour Pascal j'entends c'est Dieu uniquement Dieu non si c'est tout amour humain que ce soit comme je vous disais tout à l'heure l'expérience primitive que fait Pascal c'est je ne suis pas aimable fondamentalement alors si le moi n'est pas aimable on doit en conclure deux choses premièrement qu'il ne faut pas vouloir être aimé or l'expérience que je fais c'est le contraire et ça c'est pécamineux je veux être aimé en permanence c'est qu'il ne faut pas être aimé c'est Deleuze qui parle du sale petit besoin d'être aimé et deuxièmement oui Pascal le jugerait en effet très sale je ne sais pas s'il le dirait besoin mais très sale sûrement donc ne pas vouloir être aimé et du coup haïr l'amour de soi alors haïr l'amour de soi on ne va pas y revenir on l'a déjà dit ici et puis l'édition de Port-Royal témoigne que quand Pascal dit le moi ça veut dire l'amour de soi bon ça c'est tout à fait clair que par le moi est haïssable ça veut dire l'amour de soi est haïssable donc haïr l'amour de soi et ne pas vouloir être aimé de sorte que Pascal pourra décrire toutes les pratiques du moi par lesquelles je tente d'être aimé illégitimement et pour faire vite on peut en décrire deux qui sont les figures complémentaires quoique différentes de la séduction et du divertissement qu'est-ce que c'est que séduire c'est vouloir être aimé d'autrui mais si je veux être aimé par autrui c'est pas parce que je m'aime c'est ça l'erreur des moralistes c'est pas l'amour de soi qui est au principe je ne suis pas aimable je veux séduire parce que je ne m'aime pas dont j'en ne s'aime pas c'est pour ça qu'il séduit c'est l'idée que le narcissisme est une haine de soi puisque si si Narcisse avait à choisir entre lui-même entre guillemets et son reflet il choisirait son reflet il plongerait il plongerait et la deuxième figure c'est le divertissement la séduction c'était se cacher à autrui tel qu'on est je me dissimule aux yeux d'autrui et le divertissement c'est quoi je me dissimule à mes propres yeux se divertir c'est s'empêcher de penser à soi s'empêcher à la mort prochaine etc. bon c'est bien connu donc dans les deux cas on a une structure de dissimulation pour dissimuler cette expérience fondamentale je ne suis pas aimable alors du coup pour revenir à ce que vous demandiez à l'instant vous voulez dire qu'en somme chacun sait qu'il n'est pas aimable bien sûr et c'est la raison pour laquelle il cherche son pareil dans le vœu des regards comme dirait René Char et deuxièmement c'est la raison pour laquelle il se divertit il chasse le sanglier alors qu'il va mourir on n'a sans doute pas le temps de lire aujourd'hui ces textes c'est la raison pour laquelle par exemple dans des fragments analogues Pascal met en place une théorie de l'amour comme entre-tromperie de l'amour excusez-moi de l'amitié sociale de l'amitié comme entre-tromperie entre-flatterie etc il y a toute une théorie politique de l'amitié comme le lieu où on s'entre-trompe où on s'entre-flatte c'est le contraire des intérêts bien partagés de l'honnête homme qui iront jusqu'à Mandeville via les moralistes donc pour revenir au fond de l'affaire le seul qui puisse m'aimer alors qu'il n'y a en moi rien à aimer c'est-à-dire m'aimer nous dirions aujourd'hui gratuitement c'est-à-dire m'aimer par grâce c'est Dieu donc la grâce c'est exactement pour Pascal le nom même le nom théologique si on veut le nom propre de l'amour véritable de l'amour de Dieu pour moi quand bien même je ne serai pas aimable mais tout autrui tout autre autrui que Dieu si je puis dire tout autre autrui que Dieu n'a pas le droit et ne peut pas exercer cet amour donc seul Dieu peut m'aimer tel que je suis c'est-à-dire non aimable mais dans votre Pascal Vincent Carreau c'est-à-dire celui qui effectivement considère que seul l'amour de Dieu donc peut être gratuit ce Pascal-là ce Pascal-là n'est-il pas alors là pour le coup au sommet de l'infatuation considérer que je n'ai rien qui justifie qu'on m'aime mais que pourtant on m'aime gratuitement est-ce qu'il n'y a pas là pour le coup un orgueil encore supérieur à celui qui humblement fait ce qu'il peut si vous voulez sachant qu'il va mourir essaie de se distraire ou essaie tout simplement de plaire un petit peu est-ce que finalement il n'y a pas d'un côté l'orgueil ordinaire de la personne qui fait ce qu'elle peut et cherche un peu de réconfort dans le regard de ses semblables quitte à les méconnaître comme autres et de l'autre côté l'orgueil sublime d'un individu qui dit je suis nul je suis vide je suis du rien je suis du néant et pourtant Dieu même pour Pascal c'est évidemment pas de l'orgueil parce que c'est un fait historique ça s'est produit et c'est la croix tout le sens du mystère du Jésus ou ce qu'on appelle le mystère de Jésus le titre n'est pas de Pascal une partie du sens du mémorial sans doute réside dans cette idée que un autre qui est le Christ qui est Dieu pour Pascal est mort en croix comme il dit tu as versé telle goutte de sang pour moi et que cet amour pour moi qui était creux comme Pascal le dit du coeur vide et plein d'ordures que cet amour d'un autre pour moi a eu lieu c'est pour Pascal un fait historique une certitude et cette certitude c'est la parole que Dieu même lui adresse donc chez Pascal loin qu'il y a le moindre orgueil c'est au contraire la reconnaissance ou la prise en considération de deux choses apparemment antinomiques ou à tout le moins paradoxales qui est que je n'ai aucun droit à l'amour de quiconque pour moi je ne suis pas aimable et cependant Dieu Dieu seul m'a aimé au point d'en mourir ça c'est le coeur si je puis dire de la théologie pascalienne alors je voudrais qu'on entende Vincent Carreau un texte dont il faudrait parler pendant des heures pendant des heures et évidemment le temps presse mais ce serait quand même malgré tout mentir par omission à nos auditeurs si on ne le faisait pas entendre c'est un texte tout à fait étonnant le 23 novembre 1654 on en a parlé un petit peu cette semaine c'est le texte du mémorial du mémorial de Pascal un texte fameux auquel Pascal tenait plus que tout et dans lequel pourtant aucune des phrases n'est de lui et que Georges Clès nous interprète tout de suite lundi 23 novembre jour de Saint Clément pape et martyr et autres martyroloches veille de Saint Chrysogone et autres depuis environ dix heures et demie du soir jusqu'à environ minuit et demie feu dieu d'Abraham dieu d'Isaac dieu de Jacob nom des philosophes et des savants certitude certitude sentiment joie paix dieu de Jésus-Christ deum meum et deum vestrum ton dieu sera mon dieu oubli du monde et de tout hormis Dieu il ne se trouve que par les voies enseignées dans l'évangile grandeur de l'âme humaine père juste le monde ne t'a point connu mais je t'ai connu joie 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 pleure de joie je m'en suis séparé mon dieu me quitterez-vous que je n'en sois pas séparé éternellement cette est la vie éternelle qu'ils te connaissent seul vrai dieu et celui que tu as envoyé Jésus-Christ 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 je m'en suis séparé je les fuis renoncé crucifié que je n'en sois jamais séparé ils ne se conservent que par les voies enseignées dans l'évangile renonciation totale et douce soumission totale à Jésus-Christ et à mon directeur éternellement en joie pour un jour d'exercice sur la terre non obliviscar sermones tuos Amen et je n'oublierai pas je n'oublierai pas tes paroles quand j'entends ce texte Vincent Carreau effectivement on est toujours frappé par la beauté d'abord de ce texte le fait que ce soit l'addition de phrases extraites de la Bible et qui donc ne soit pas de lui et qui pourtant soit le texte avec lequel il a souhaité être enterré qu'il avait cousu dans la doublure de son pourpoint et en même temps vous savez il y a une fameuse proposition dans l'éthique de Spinoza qui dit qui aime Dieu véritablement ne peut faire effort pour que Dieu l'aime en retour et on a aussi il est vrai ici une parole la parole maladive d'un homme qui ne peut pas vivre sans l'amour de Dieu Vincent Carreau Oui 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 je suis lent parce que je réfléchis à ce que vous dites là qui ne peut pas vivre sans l'amour de Dieu ça c'est tout à fait sûr et qui ne peut pas vivre sans la perception que cet amour a quelque chose d'éminemment dramatique que marque bien le passage je m'en suis-je séparé que je n'en sois jamais séparé c'est ces deux propositions qu'il faut tenir à la fois je m'en suis séparé je les fuis renoncés crucifiés je suis moi-même par mon péché l'auteur de la crucifixion du Christ etc je m'en suis séparé et en même temps la prière que je n'en sois jamais séparé et celui par qui je peux tenir les deux à la fois pour Pascal c'est évidemment la figure du Christ je ne comprends pas c'est à dire que du coup cet individu qui écrit ce texte dont aucune des phrases n'est de lui c'est un peu excessif de dire qu'aucune des phrases n'est de lui il y a beaucoup de citations dans ce texte on ne peut pas dire par exemple que cette phrase certitude joie certitude sentiment vue joie ne soit pas de Pascal c'est pas une phrase c'est pas une phrase ce sont une phrase en tout cas nominale composée de mots on ne peut pas dire que l'opposition Dieu d'Abraham Dieu d'Isaac Dieu d'Jacobe non des philosophes et des savants phrase nominale aussi ne soit pas de Pascal donc tout c'est pas entièrement un montage de citations d'autre part c'est une méditation Pascal prend soin de préciser qu'elle a duré deux heures le temps d'une méditation c'est une méditation mais c'est une méditation dont l'écriture est à ce point concentrée que seul Pascal lui-même pouvait ensuite l'expliciter dans tous ses aspects et la développer alors nous on peut toujours se pencher sur le mémorial pour y reconnaître tel ou tel concept je pense précisément c'est pour ça que Martineau le titre de la certitude je pense précisément qu'il y a un concept polyno-cartésien de certitude dans ce texte mais évidemment il y a du concept dans ce texte mais c'est une méditation dont ce qui nous reste est quelque chose d'extrêmement concentré il y a une pensée de Pascal je la cite de mémoire vous la connaissez certainement par cœur c'est de mien tient ceci est à moi ce chien est à moi cet enclos est à moi et voilà dit Pascal le commencement de l'usurpation de toute la terre un grand texte évidemment contre la propriété on peut concevoir d'ailleurs que ce ce destructeur cet anti-égologue ce destructeur du moi déconstruise l'idée de propriété comment expliquer pourtant qu'il tienne au texte du mémorial au point de le garder en permanence sur lui comme s'il en était le propriétaire justement parce que c'est l'attestation que Dieu en l'occurrence le Christ parle pour lui que Dieu s'adresse à lui alors on peut pas maintenant commenter commenter le mémorial mais en tout cas il y a la recherche dans le mémorial par Pascal du nom le plus juste possible de Dieu et ce nom il commence évidemment par feu ensuite il y a d'autres noms Dieu d'Abraham Dieu d'Isaac de Jacob etc et puis fondamentalement le nom propre de Dieu c'est Jésus-Christ c'est une recherche du nom de Dieu alors il dit joie, joie, joie et pleure de joie je voudrais qu'on s'arrête un instant là-dessus avec vous Vincent Carreau joie, joie, joie et pleure de joie la joie ici semble synonyme peut-être de la foi d'ailleurs c'est la joie malgré le monde comme c'est la foi malgré ce Dieu caché je voudrais avoir votre sentiment là-dessus et surtout sur le pleur de joie qui est très exactement littérairement ce qu'on appelle un arc-en-ciel oui oui c'est un arc-en-ciel c'est une joie c'est une joie plus intense que toutes les joies c'est une joie au deuxième degré et cette joie elle est procurée par la certitude d'avoir identifié le vrai Dieu la certitude de s'approcher du vrai Dieu ou de pouvoir nommer le vrai Dieu vous voyez que c'est vraiment au moment où Pascal écrit Dieu de Jésus-Christ qu'il dit certitude et joie c'est-à-dire cette joie elle ne serait pas joie si elle n'était pas atteinte par cette certitude sur son cachet il avait fait indiquer ce qu'il y a au coup il crée Didi la formule de Saint-Paul je sais en qui j'ai cru c'est une certitude simplement le point original chez Pascal c'est qu'il utilise un concept cartésien comme je vous disais à l'instant de certitude pour penser de cette certitude d'origine polynienne donc il faudrait ensuite polynienne c'est Saint-Paul qui vient de la citation de Saint-Paul qu'on peut mettre derrière ce texte donc cette joie c'est d'abord et fondamentalement la joie d'une certitude mais cette joie se trouve-t-elle ailleurs que dans la considération de la misère de l'homme on retrouve là le projet apologétique de Pascal il faut d'abord pas du tout elle ne se trouve pas du tout dans la considération de la misère de l'homme mais il doit en passer par là non il doit en passer par la misère non il ne doit pas faire l'expérience de sa propre vacuité ou de son propre néant pour accéder à cette joie non vous voyez dans ce texte il n'y a ni vacuité ni néant c'est l'expérience d'une séparation oui mais il y a une visitation il y a un homme qui s'est rendu disponible comment pourrait-il être visité s'il était plein de quelque chose s'il était plein de lui-même par exemple ce n'est pas ce que dit ce texte ce texte simplement fait état d'une séparation je m'en suis séparé et Pascal est quelqu'un qui est totalement obsédé fasciné c'est un des points qui à son tour sera repris par Rousseau parce qu'il partage la même fascination pour une pensée de l'unité Pascal recherche l'unité et ce texte c'est un texte sur la séparation et c'est un texte sur l'unité que je m'en suis séparé que je n'en sois jamais séparé c'est ça qui importe ce texte n'est pas un texte sur le vide c'est pas un texte sur le néant etc c'est un texte sur la séparation essentiellement sur le couple séparation unité et l'unité quand j'en suis certain cela produit la joie merci à vous Vincent Carreau je rappelle que vous enseignez la philosophie à l'université de Caen et que vous êtes l'auteur notamment de Pascal et la philosophie paru au presse universitaire de France en 92 Demain vendredi suite et fin de la semaine que nous consacrons à Pascal dans les nouveaux chemins de la connaissance je recevrai Christian Lazzeri pour parler de la philosophie politique de Pascal et notamment des discours sur la condition des grands discours remarquables Christian Lazzeri lui enseigne la philosophie à l'université de Paris 10 il est l'auteur du livre Force et justice dans la politique de Pascal paru également aux presses universitaires de France à la technique aujourd'hui c'était Jean-Frédéric c'est ses doigts de fée à la réalisation François Connac assistante Geneviève Méric Avril Ventura Adèle Van Rett Léa Wensten sur France Culture dans quelques instants il sera 17h50 l'heure de retrouver le regard d'Albert Jacquard